Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le lundi 21 octobre, je suis en vacances et mon dieu que ça fait du bien. J'ai monté le vlog 66 tout à l'heure, 67, 67, et j'ai remarqué du coup que je n'avais pas vlogué depuis fort 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 longtemps ici. La fin de la période, la fatigue, j'étais assez éprouvée émotionnellement, voilà. Voilà, je vous retrouve avec ma touffe, alors on est peut-être un peu penchée, mais alors j'ai cassé mon petit trépied où je mets mon téléphone. Et du coup, ça tient avec un élastique à cheveux, voilà, donc il ne faut pas trop toucher. J'espère que ce n'est pas sur le son, non, ce n'est pas sur la caméra, tout va bien. Donc je ne vous ai pas montré ce que j'ai fait à mes cheveux depuis au moins 15 jours. Là, on est dans une phase de volumance, pourquoi donc ? Parce que j'ai fait un masque aux poudres hier, j'ai mélangé tout simplement ces trois poudres que j'adore. Alors, ce mélange radicaux Amlareta Shikakai, qui est vraiment top. Mon héné neutre favori de tous les temps, celui de chez Boutique Beauté Bien-Être, qui est vraiment d'une qualité de ouf. Et ce petit mélange de 15 plantes que m'avait envoyé donc Swilla, la gérante de Boutique Beauté Bien-Être, qui est aussi d'une qualité de fou et qui est au top. Et du coup, j'ai un volume de malade, alors j'avais des ondulations, du moins j'ai essayé. Ce n'est pas très très défini, c'est un peu frisotant, mais franchement, j'ai un volume de malade. Et même moi, la crinière un peu folle comme ça, j'adore. J'ai complètement oublié de vous le montrer hier, le masque, parce qu'en fait, j'ai filmé une vidéo pour la chaîne qui sortira, je ne sais pas trop quand, qui sortira 6 samedi, donc avant ce vlog. Allez voir la vidéo sur le masque à l'avoine, puisque j'ai mis de la crème d'avoine dans ces poudres. Et donc, j'ai filmé la vidéo, tout ça, et du coup, je n'ai absolument pas pensé à vous faire de vlog. Ce que je ne vous avais pas montré aussi, c'est que j'avais entassé ça devant moi. C'est mes trois derniers masques capillaires, donc il y a eu, je ne sais plus dans l'ordre, ça, j'ai mis le scalp oil serum, vous savez que je l'adore, tout ça. Si vous voulez le retrouver, il est sur So Natural Beauty. Et maintenant, en mettant mon mail en parrainage, vous avez 5 euros de réduc, donc c'est la bonne affaire. Et j'ai mis l'Absolu Nectar de chez Karitik sur les longueurs, et je l'aime vraiment beaucoup, mais il est tout crados, tout cracra, plein de gras, parce qu'il est à base de beurre de karité. Voilà, beurre de karité et 8 huiles végétales, franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je l'avais racheté chez Mademoiselle Bio, parce qu'il le déstockait cet été. Un autre masque, c'était mon scalp jeutement que j'adore, pareil, qu'on retrouve chez So Natural Beauty. Et ça n'envoie plus rien, mais c'est de l'huile de rose musquée de chez Melvita, que je prends chez Mademoiselle Bio. Et je l'adore. Et la fois suivante, je n'ai pas fait de masque aux poudres, c'était samedi dernier, parce que j'avais trop 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 la flemme. Donc j'ai juste lavé avec le shampoing solide Sweetie de chez Pachamamaï. Je l'aime bien, mais si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, les shampoings solides à base de SCI me méritent le cuir chevelu. Voilà, donc c'est pas terrible. Donc il est bien, mais il ne faut pas que j'en abuse. Et je n'ai pas mis d'après-shampoing, j'ai carrément fait un masque après-shampoing, en fait, que j'ai laissé poser à peu près 5 minutes, 5-10 minutes. C'est le masque Bouclem, je l'aime bien. Il est riche, c'est un masque assez épais, mais il a une texture pas trop beurre, il a plutôt une texture fluide. Et par contre, il contient des ammoniums quaternaires, je ne sais plus exactement, voilà. Guar hydroxypropyl trimonium chloride, par exemple. Voilà, mais ponctuellement, j'aime bien, puis ça permet quand même de, il ne faut pas se le cacher, les quads, ça permet de renforcer un peu les cheveux, tout ça. Donc de temps en temps, j'en accepte. Là, on est sur de la touffance, comme tu dirais. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer, mes ongles vont super bien. Bon là, j'ai coupé les 3 hier, parce que j'ai ressorti ma guitare, et jouer de la guitare avec les ongles longs, c'est impossible. Mais sinon, ils étaient tous à peu près comme ça, ils sont magnifiques. C'est grâce à la cure de compléments alimentaires que je fais Madame la Présidente, qui est au top. Et du coup, j'avais mis du vernis cette semaine, et je l'ai enlevé, et j'ai oublié de vous le montrer. J'avais mis la base de chez Curbazar, qui est la super base à base de silicium, je crois bien. Elle est vraiment bien. Et j'avais mis ce vernis, j'avais mis 3 couches par contre, parce qu'il est assez transparent, et tout est plein d'huile, c'est merveilleux. C'est le petit vernis Cappuccino de chez Curbazar aussi, j'aime beaucoup la teinte. La fois d'avant, j'avais mis le gris de chez Zao, qui j'aime bien aussi. Par contre, moi j'ai un sérieux problème avec les vernis naturels, entre guillemets. C'est que je trouve qu'ils ne sèchent pas. J'avais appliqué une couche, une heure plus tard, une autre couche, une heure plus tard, une autre couche. Et j'étais allée me coucher une heure plus tard encore, et le lendemain, j'avais la trace des draps sur le vernis. Donc ça me saoule. J'ai pas mis de top coat, parce que les top coats naturels, il n'y en a aucun qui me convient. Je trouve qu'il n'y en a aucun qui sèche, et ils laissent tous des traces horribles, donc je préfère ne pas en mettre. Par contre, j'ai ressorti ce truc qui n'est pas naturel du tout, qui est le Dry Ice Rapide de chez Color Club. C'est des gouttes un peu grasses à mettre sur le vernis quand il est partiellement sec. Et ça permet d'accélérer le séchage. Et franchement, sans ça, je me retrouve avec un vernis dégueulasse. Donc si vous avez des noms de top coat qui sont bien, que je peux utiliser, qui sont de marques naturelles, et bien je le prends parce que moi j'ai essayé. La Avril, elle ne me plaît pas. La Bow Green, elle ne me plaît pas. La Curbazar, elle ne me plaît pas. Je me demande si je n'ai pas la Zao Makeup. Elle ne me plaît pas non plus. Moi, j'ai un problème de séchage. Il n'y a rien qui sèche sur mes ongles. Donc c'est... Voilà. Sinon, je suis en vacances. Je suis très heureuse parce que je suis fatiguée. Et du coup, je vais essayer d'en profiter pour me reposer. J'ai des bricoles à faire chez moi, tout ça, du tri, du rangement, machin. Je vais essayer de filmer un peu plus de vlogs parce que là, pour le coup, il y a le 66 qui va sortir bientôt, je crois. Donc pendant ses vacances. Le 67 peut-être à la fin des vacances. Et après, j'en ai plus. Là, on est dans le 68, mais il vient tout juste de démarrer. Mais pour une fois que je suis pas en retard, vous allez pas râler. Parce qu'il y en a qui râlent tout le temps. Oui, il y en a marre de te voir avec un mois ou deux de décalage. Au moins là, voilà. Et quoi dire ? Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, je vais essayer de reprendre le blog parce que ça, ça vous plaît. Donc je voudrais associer quelques articles de blog avec certaines vidéos qui sont déjà sorties. Pour remettre au goût du jour aussi certaines vidéos. Parce que là, on est à plus de 300 vidéos sur la chaîne. Et clairement, même moi, je sais même plus. Il y a des vidéos, je sais même plus que je les ai faites. Donc voilà. Et je vais sortir des posts Instagram aussi. Parce que ça fait un moment que je sors des trucs pas très souvent. Et de l'alimentaire, tout ça. Et ça vous plaît pas. Et clairement, je vois bien que mes stats, elles plafonnent, bas de plafond. Je vois toutes mes copines qui étaient à 3000 il y a un an. Qui sont à quasiment 10 000 maintenant. Et moi, je suis toujours à 3000. Après, je m'en fous un peu des chiffres. Mais c'est vrai que quand on produit du contenu. Et qu'on voit que ça progresse pas. C'est un peu blasant. Par exemple, le nombre de vues sur mes vidéos YouTube. Il y a, je crois, il y a deux ans, j'étais à 1000 vidéos. 1000 vidéos. 1000 vues au moins par vidéo. À cette époque-là de l'année. YouTube a changé ses algorithmes. Et depuis, je ne suis jamais repassée à 1000 vues par vidéo. J'en ai 500, 600, 700, 800 grand max. Alors que mon nombre d'abonnés continue d'exploser. Je ne comprends pas. Mais bon, voilà. Donc, c'est vrai que du coup, faire des vidéos, ça demande du boulot. Ça demande de l'installation, machin, d'un, d'un. Si c'est pour avoir très peu d'impact, c'est vrai que parfois, c'est un peu décourageant. Mais ça ne m'empêchera pas de continuer à en faire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout. Aussi, je me suis remise au jeûne intermittent, là, bien comme il faut pour les vacances. Parce que j'avais un peu lâché l'affaire, là, les 3, 4, 3 dernières semaines. Je ne vous ai plus montré de mille preuves depuis un bout de temps parce que je n'y pensais pas. Mais là, j'ai fait deux jours déjà. C'est ça, deux jeûnes intermittents. Où j'ai jeûné 20 heures. Et je me rends compte à quel point c'est bénéfique. Aussi bien pour mon système digestif que pour mon mental. Ça me permet d'évacuer vraiment. Je me sens légère et tout. C'est au top. Donc, je vais continuer ça tant que je suis chez moi. Après, je pars un petit peu chez mes parents. Je vous montrerai peut-être le contenu de ma trou de toilette. Sachant que comme je pars 3-4 jours, il n'y aura pas grand chose. Il n'y aura même pas de soin pour les cheveux vu que je ne vais pas les laver chez eux. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. C'est le 3 octobre et j'allais déjeuner. Et je voulais vous montrer parce que ça m'a l'air fort sympathique. Je n'ai pas encore goûté, mais j'ai improvisé un truc. J'ai fait cuire des auvergines et des courgettes au four. J'ai cuit des coquillettes complètes à part. Et ensuite, dans une casserole, j'ai mélangé du lait de coco, du beurre de cacahuète, du curcuma, du sel, des lentilles. Et après, j'ai rajouté mes coquillettes et mes légumes. Et j'ai mélangé tout ça. Et ça m'a l'air, ma foi, hyper bon. Le lundi 28 octobre, ça fait un moment que je ne suis pas venue. Et là, je viens de faire une petite composition pas très belle, somme toute, de fruits et légumes. Pour prendre une photo pour mon compte Instagram. Et du coup, je vous montre, j'en profite, ce que j'ai acheté. Et j'adore, j'adore, j'adore quand c'est l'automne. Donc on a les butternets, les courges, enfin les potimarrons, les clémentines, les kakis, les figues et les dates fraîches. Mais ça, c'est tellement, tellement, tellement bon les dates fraîches. Voilà, tout ce que j'adore en automne. Du coup, j'avais envie de faire une petite photo parce que vraiment, les fruits et légumes d'automne, j'adore. Bonjour, je vous retrouve. On est le mardi 26 octobre, 29 octobre, n'importe quoi. J'ai plein de boutons dégueulasses ici. Mais c'est parce que j'ai passé quelques jours chez mes parents. Et j'ai bouffé plein de gluten, pas mal de fromage, un peu de viande. Et pas beaucoup de fruits et légumes. Enfin, pas tant que ça. Donc voilà, et clairement, le gluten, je sens maintenant, mais à quel point ça me fait mal, ça me brûle à l'entrée de l'estomac en fait. Donc voilà, clairement, il faut que je réalise, je ne supprime pas. Mais chez mes parents, j'ai mangé beaucoup de pain en fait, beaucoup de pain blanc. Et ça, vraiment, c'est fatal. Je suis en train de regarder les astuces de Margot. Et je voulais vous montrer, je viens de me faire un bon pancake là pour le goûter. C'est vraiment un gros goûter. C'est un pancake farine de sarrasin avec de l'eau. Donc je fais une pâte, j'ai mis un peu de sel. Du chèvre, des figues fraîches et du miel. Et mon Dieu, ça va être trop bon, je vous montre. Un gros pancake, figues fraîches, on voit les figues là. Oh là là, mon Dieu. Chèvre, miel et farine de sarrasin. Et en parallèle, je suis en train de ranger tous mes stylos. Vous voyez, ça, ce n'est pas écolo du tout. Mais punaise, qu'est-ce que c'est bien pour attraper les poils. Je trouve que pour une fois, ça attrape les poils et ça ne les remue pas. Enfin, il y a poussière. Et donc, je range tous mes stylos parce que je suis à fond dans le bullet journal en ce moment. Je me suis remis à décorer tout ça. Et donc, comme j'ai beaucoup de bordel chez moi, si vous me connaissez, vous savez. Du coup, voilà, je voulais ranger un peu mes stylos correctement. Mes feutres, mes crayons, tout ça pour tout regrouper. Et tout bien ranger comme il faut. Le 30 octobre 2019. Et je viens de faire une petite photo que je publierai sur Instagram prochainement. Je vais faire un petit masque hydratant pour mes cheveux. Miel, aloe vera, après shampoing. Ça va être un super petit masque hydratant. Donc voilà, je pense à vous montrer pour une fois. Et hier, j'ai fait un bain. Vous vous le disiez, j'ai fait un bain d'huile. J'ai mis de l'huile de nigel sur mon cuir chevelu parce qu'il est un peu, pas irrité, mais douloureux en ce moment. Et sur les longueurs, j'ai mis le mélange d'huile de boutique, beauté, bien-être, n'importe quoi de ma curl routine. Et il y a un joli cheveu sur le flacon. On adore. Voilà, donc là, je vais laver mes cheveux. Je ne sais pas avec quel shampoing encore. Peut-être le premier mousse de noir au naturel, je le trouve très bien. Et je vais faire le masque hydratant. Et je suis absolument furieuse parce que mon livreur Colissimo est un véritable con. Il ne me livre plus mes colis. Et il me dit que mon adresse est inaccessible. Et il les livre directement à la poste. Voilà, on est content. Donc j'ai fait des réclamations auprès de la poste qui me disent qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. Bah oui, j'ai que ça à foutre d'aller chercher mes colis quasi-domi, super lourds, sans voiture, à la poste. Il faut attendre une heure parce que c'est la grosse merde, la poste, ici, chez moi. Je suis hyper furieuse. Je ne sais pas ce que je peux faire. Mais c'est la deuxième fois que mon livreur refuse de livrer des colis. Et ça commence à me pomper l'air. Mais alors, je suis ultra, ultra, ultra furieuse. Monsieur beaucoup trop mignon, pris en flag, les pattes dans la gamelle. Oui, oui, oui. Je te vois. Tu es beaucoup trop mignon, mais on ne met pas les pattes dans la gamelle, monsieur. Ben oui. Bonjour, je vous retrouve, on est le jeudi 31 octobre. Je vous retrouve un peu pour papoter parce que ça fait longtemps. Et puis, j'avais envie de blablater. Du coup, je ne sais plus si je vous ai dit, hier, j'ai fait un masque à mes cheveux. J'ai fait le masque miel aloe vera après shampoing. Je n'ai pas encore défait ma coiffure, mais ça a l'air bien doux. Le programme du jour, c'est filmer, 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 filmer. Parce que là, je n'ai plus du tout de vidéos d'avance. Et là, on est jeudi et je n'ai même pas ma vidéo pour samedi qui est prête. Donc voilà, je pense que je vais filmer à peu près 4 vidéos aujourd'hui. Parce que j'aime bien avoir de l'avance. C'est comme ça que je fonctionne. Et sinon, je suis supraméga énervée contre la poste. Puisque je ne sais pas pourquoi, depuis 2 mois, ils ne veulent plus me livrer mes colis quasi de nuit. Ils me les mettent directement à la poste, sans passer par la case chez moi. Donc ça me saoule. En fait, je reçois un mail, votre colis sera livré demain. Le lendemain, je reçois un mail. Désolée, votre colis ne sera pas livré ce jour. Votre adresse est indisponible, mais bien sûr. Et le lendemain, hop, et du coup, samedi, il vous sera à relivrer le lendemain. Et le lendemain, je dis, colis disponibles à la poste. En gros, ça fait chier le livreur, à mon avis. Parce que c'est des colis qui sont lourds. Et ça me saoule. Et j'ai fait des réclamations auprès de la poste. Et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Sauf que moi, mes colis quasi de nuit, je ne peux pas aller les chercher. Parce que c'est des colis qui sont lourds, encombrants. Et moi, je ne suis pas véhiculée. Donc voilà. Mais la poste, ça, on n'a rien à foutre. Donc je ne sais pas quoi faire. Ça me saoule. Mais alors, plus, 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 plus. Je n'ai pas constaté si les autres colissimaux qui ne rentraient pas dans la boîte aux lettres, ils me livraient ou pas. Je ne sais pas. Parce que tous les colissimaux que j'ai reçus dernièrement, c'était des colis qui rentraient dans la boîte aux lettres. Et je les ai eus. Donc c'est quand même un comble. Je veux dire, il me fout un colis dans la boîte aux lettres, mais il ne peut pas sonner pour me donner le colis quasi de nuit. Je ne saisis pas. Bref, donc je vais rappeler la poste aujourd'hui, puisque je suis toujours... Je les ai appelées hier, puisque je devais recevoir mon colis quasi de nuit aujourd'hui. Et je viens de recevoir un nouveau petit mail en me disant votre colis n'a pas pu être livré pour des raisons indépendantes de notre volonté ou parce que votre adresse est indisponible. Mais mon cul aussi. Donc voilà, ça commence à me saouler, tous ces incompétents de la poste. Là, je sais que les livreurs, ils ont la pression et tout, mais franchement, c'est juste pas possible, quoi. Donc je suis super énervée. Là, je viens de faire 40 minutes de vélo elliptique pour mon plus grand bien. Je m'en suis remise un peu parce qu'il faut. Il faut. Je continue un peu le jeu d'intermittent. Donc quand je suis chez moi, quand je ne suis pas chez moi, je ne le fais pas. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai reçu ma commande Mademoiselle Bio que j'ai passée en commun avec mes parents. Je vous la montrerai. Et j'ai reçu ma commande So Natural Beauty aussi. Je vous la montrerai également. Bon, et voilà. Et je suis toute heureuse puisque je vous ai montré c'est la saison des clémentines, des kakis, des courges. Et j'adore ça. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah oui, j'ai cassé mon petit pied là sur lequel vous êtes. Du coup, j'ai piqué celui de mon père quand j'étais chez eux parce que je lui avais acheté le même. Et en fait, ça me saoule. C'est parce que vous savez, le truc pour accrocher le téléphone, le truc qui se... la pince là qui s'écarte. Bah en fait, elle est trop petite quand mon téléphone a une coque. Donc je me dis que c'est chiant de devoir enlever la coque à chaque fois. Mais c'est comme ça que j'ai cassé l'autre en fait. C'est que quand il y a une coque, pourtant pas une coque gigantesque, il faut écarter de trop. Et pourtant, j'ai un téléphone taille standard. Donc je me dis, les gens qui ont un téléphone taille plus là, je ne sais pas quoi, qui est encore plus large, je ne comprends pas comment ça peut rentrer. Enfin bref, ça me saoule. Mais il est vachement bien. Mais si jamais vous avez des références de pied comme ça pour poser un téléphone sur le bureau, sur une table et que la tête soit rotative dans tous les sens, eh bien je veux bien parce que celui-là est très bien, mais la tête, elle n'est pas terrible puisqu'elle n'est pas assez large. Voilà. Bonjour, je vous avais dit que j'avais passé une commande chez Mademoiselle Bio. Donc je vais vous montrer. J'ai fait une commande groupée avec mes parents. Donc ça, c'est pour mon papa. Donc son gel douche, santé, qu'il aime bien, que je prends toujours en gros format de 950 ml, c'est beaucoup plus économique et écologique. Même si ça serait plus écologique d'utiliser un savon. Bref, mais ça, il ne veut pas. La mousse à raser, la verra, qu'il aime bien, et le baume après rasage de chez la verra, qu'il aime bien aussi. Ma maman, elle, elle voulait sa mousse nettoyante de chez Pulpe de Vie, qu'elle aime bien. Elle voulait un baume pour le corps. Je lui ai pris celui-ci parce que, mon Dieu, au monoï, qu'est-ce qui sent bon. Elle voulait son eau florale de rose, qu'elle aime beaucoup aussi. Donc moi aussi, je l'aime beaucoup celle-ci. Je lui ai reprise. Et ça, c'est pour mes parents tous les deux, des dentifrices. Moi, j'ai pris ce masque pour les cheveux, qui a l'air trop bien, qui sent trop bon de mon oeil. Par contre, il contient des ammoniums fraternaires, attention. Mon gel d'aloe vera chouchou que je reprends tout le temps. Le gel intime doux que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et ce gel lavant pour les mains que j'utilise au travail. J'ai passé une commande chez So Natural Beauty. Donc, j'ai pris le shampoing purifiant qu'elle a pour Chaglia, pour cheveux secs, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et en ce moment, j'ai le cuir chevelu douloureux. Donc, voilà, il tiragne un peu tout ça. Je me dis que ça peut faire du bien. J'ai repris mon sérum à Malakie, que j'aime d'amour, d'amour, d'amour. J'ai voulu tester ce savon shampoing, qui est de la marque Meomeo Twit, qui est au romarin et à l'avocat. Donc, je me dis qu'il a l'air cool. Laetitia, la gérante, m'a offert mon chouchou, le scalp traitement, je suis trop contente. Et j'ai deux collègues qui voulaient des déos. Donc, je leur ai pris les déos qu'elles voulaient. Voilà. Merci. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le dimanche 10 novembre. Déjà, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois. C'est un truc de fou. Je parle un petit peu du nez. Je me demande si le rhume n'est pas en train de revenir. On est content. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Mais je n'avais absolument aucune motivation pour vlogger. Et je n'avais aucune motivation non plus pour les stories. Donc, j'en ai fait assez peu. Si vous me suivez sur Instagram, du moins des stories parlées. Voilà. Mais voilà. Je ne sais pas trop comment sortira ce vlog. Mais non, j'allais vous dire, il y a des promos. C'est quasi demi en ce moment. Mais vous ne les aurez pas sur ce vlog. Et il y en aura sûrement tous les mois. Checker mes stories Instagram si ça vous intéresse. Mais je n'étais pas venue vous parler de ça. Je suis venue faire un petit baraton et vous montrer mes derniers achats. Déjà, masque aux poudres sur la tête en ce dimanche matin. J'ai mis... Donc, j'ai fait un masque détox parce que ça fait 15 jours que je n'ai pas fait de masque aux poudres. Il y a une fois, j'étais chez mes parents. Donc, je n'ai pas fait de masque aux poudres. La semaine dernière, grosse flemme. Je vais vous montrer. J'ai tout gardé pour vous montrer mes routines. Donc là, masque détox que je n'ai pas fait en début de mois. Spiruline, ené neutre, argile verte et poudre d'arita pour laver tout ça. Avec après-shampooing, sirop d'agave et gel d'aloe vera. Et j'ai posé ça sur les cheveux humides. Et là, ça chauffe sous mon petit bonnet de chez E-Bells. Et voilà, je vais rincer quand ça fera 2 heures. Et après, j'appliquerai un petit masque hydratant. Et chose exceptionnelle, je vais faire ma routine curly. Et je vais sécher au diffuseur parce que je voudrais filmer cet après-midi, en fait. Et là, vu le temps, laisse tomber mes cheveux seront secs à 20 heures ce soir. Donc, je vais déjà faire un scrunching, un plopping pour bien enlever l'excédent d'eau. Je vais sécher un peu le sèche-cheveux par-dessus le plopping pour que la chaleur ne soit pas directement sur mes cheveux. Et après, je prendrai mon sèche-cheveux avec mon diffuseur que je n'ai pas utilisé depuis 1000 ans. Et je finirai le séchage comme ça, à chaleur douce et à puissance d'air doux aussi, bien sûr. Et surtout, je ne le fais pas à chaque fois. Niveau des routines capillaires, la semaine dernière, je n'ai pas envie de faire un masque aux poudres. Donc, j'ai simplement lavé mes cheveux avec ce shampoing de chez Meomeo Twit. Avocat, romarin, shampoing, savon. Donc, saponification à froid. Il est vraiment très, très bien. J'ai beaucoup aimé. Il m'a très bien lavé les cheveux. Et j'ai beaucoup aimé le rendu. Et le romarin, ça apaise beaucoup le cuir chevelu. Donc, je l'aime beaucoup. Je l'ai pris chez So Natural Beauty. Je vous l'avais montré. Je pense que ce sera dans ce vlog. Et j'ai appliqué le masque Kalia. Donc, j'aime aussi énormément. Qui a une texture très aqueuse. Il n'est pas très lourd. Et je l'ai appliqué partout. J'ai laissé poser 10 minutes en gros. Et j'ai rincé. Et voilà, c'était juste ma routine. Et mes cheveux étaient très contents. Sinon, mercredi, là, qui vient de passer, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis sur mon cuir chevelu le Blue Beauty Fly. Vous savez, le petit sérum que j'adore. Aussi chez So Natural Beauty. Et sur les longueurs, j'ai mis cette huile que j'aime beaucoup aussi. Qui est l'Absolu Nectar de K pour Karité. Qui est à base de karité et de 8 huiles végétales. Donc, amandes douces, avocat, jojoba, macadamia, olives, sésame, tournesol et babassou. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. Mes cheveux adorent le blanc de karité de toute façon. Et donc, voilà, sur les longueurs. J'ai lavé ça avec ce shampoing Jaune Masters Organics stimulant à la menthe. Pourquoi ? Parce que le jour où j'ai fait ce bain d'huile, j'avais mal à la tête. C'était le premier jour de mes règles. Donc, je savais que la menthe, ça allait me faire du bien au cuir chevelu et à la tête. Et ça a fait du bien. Et en après-shampooing, j'ai ressorti celui-ci que j'ai depuis une éternité. Qui est le citron bergamote revitalisant de chez Lorraine Caddy. Il est bien. Le seul truc, c'est qu'il est hyper épais. Du coup, pour le sortir du flacon, ce n'est pas super pratique. Mais je l'aime bien. Et il a une très bonne compo. Et en routine, j'ai fait toujours ce petit cocktail curl remedy dont je vous parle beaucoup dans mes journaux de pouces. En ce moment, je l'applique tout le temps, tout le temps, tout le temps après lavage. Et j'ai l'impression que ça réussit bien à mes cheveux. J'ai mis, comme d'hab, la crème de chez De Novo, que j'adore aussi, dont je vous parle depuis des siècles. Et le lendemain, une fois que mes cheveux étaient secs, j'ai mis quelques gouttes d'huile sèche de chez Antonin B. En ce moment, j'ai ressorti celle de chez Antonin B. Elle est très très bien. Voilà, les huiles sèches, de toute façon, c'est la vie. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. L'autre jour, j'ai posé du vernis. Je ne voulais pas montrer. Là, j'ai du vernis aussi. C'est du... Ah oui, je n'ai même pas allumé la lumière. Il fait tout noir, mais... Moi, ça ne sert à rien. Donc, on continue dans le noir. Écoutez, j'espère que mon logiciel de montage fera quelque chose pour que ce soit un peu plus lumineux. C'est vrai que je n'allume pas la lumière quand je n'ai pas besoin de faire quelque chose. Et je voulais l'allumer pour vous. Et j'ai oublié. Donc, c'est celui-ci. C'est le Rose Moon's Button de chez Manicurist. Que j'ai pris chez Son Naturel Beauty aussi. Je n'avais jamais testé les vernis manicuristes. Et franchement, ma foi, je le trouve très très bien. Il est très très beau. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Ça fait un peu un violet, vieux violet tirant sur le... Je ne sais pas. Un vieux violet. Il est très très beau. J'ai beaucoup aimé. Et la tenue est tout nickel. Et là, j'ai un de chez Une. Je vous montrerai plus tard. Sinon, niveau shopping. Déjà ça, je me suis acheté le fameux Cocory de la Savonnerie du Nouveau Monde sur Vinted en fait. Parce que je n'avais pas envie de le payer plein pot. C'est assez cher. On a à l'intérieur ces quatre petits galets de soins solides à faire fondre dans de l'eau chaude en fait. Je crois que ça base d'huile de coco et d'eau de riz, quelque chose comme ça. Déjà, je pensais qu'il y avait plus que quatre galets dans ce truc-là. Parce que je crois que c'est 15 euros. Ou pas loin de 15 euros sur le site. J'ai été voir. Moi, je l'ai payé. Je crois, frais de port compris. Quelque chose comme 5 ou 6 euros. Ou 7 euros maximum. 6 euros, je crois. Donc, moitié prix. Donc, c'était cool. Dedans, on a du coco et plusieurs trucs. Enfin, la compo est clean. C'est un masque solide. Donc, je testerai ça. Sinon, j'ai passé une commande chez Loishtour. Donc, ceux qui ne connaissent pas du tout se disent, mais de quoi elle parle ? On n'est plus du tout dans les soins. On est dans la papeterie. Vous savez que je suis une grande, 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 grande fan de papeterie. Depuis que je sais écrire, je suis fan de papeterie. Ma mère, je suis une mante de m'acheter des carnets et des stylos depuis que je sais écrire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un gros, 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 gros tri dans ma papeterie. Parce que j'accumule des choses depuis 30 ans quasiment. Non, j'exagère, mais depuis 20 ans. Et j'ai mis ça en vente sur mon Vinted. Donc, je vous mets mon nom Vinted ici. N'hésitez pas à aller voir. Il y a de la papeterie, des chaussures, des sacs, des quelques produits bio, des vernis à ongles, des vêtements en 4, 4, 6. Voilà. Donc, Loishtour, c'est une marque de carnet que j'adore, j'adore. C'est d'ailleurs la marque de mon bullet journal. Et ils ont sorti de nouvelles couleurs. Mon Dieu. Donc, j'ai craqué dessus. C'est des formats à 5 pointillés à l'intérieur. C'est toujours ce que je prends. Même si je ne m'en sers pas pour faire un bullet journal, j'adore les carnets pointillés. Et alors, ces deux couleurs, elles sont canons. Ce genre lit de vin bordeaux foncé et ce bleu canard foncé, ils sont magnifiques. J'adore. Et j'ai compté, en fait, chez moi, j'utilise à peu près 5 carnets par an. Que ce soit pour le bullet journal ou pour complètement autre chose. Et vraiment, je veux dire, entièrement. Que ce soit, toutes les pages sont écrites. Donc, je n'ai jamais trop de carnets. De toute façon, ceux qui aiment la papier-trise seront d'accord avec moi. Ils sont magnifiques. Et j'ai passé une commande chez Emma. Donc là, on n'est plus du tout dans l'éthique, dans rien du tout. Mais je voulais quelques petites choses. Déjà, j'ai pris un truc complètement pas écologique puisque c'est jetable. C'est un chemin de table de Noël pour chez mes parents. Parce qu'en fait, mes parents, chez eux, il y a zéro déco de Noël à chaque fois. Et du coup, la table de Noël, je trouve ça assez triste. Et je me suis dit que mettre un chemin de table au milieu, là. Voilà, c'est Noël sans être bling bling. Je trouvais ça sympa. Donc, j'ai acheté ça. Je pense qu'il y en aura peut-être pour plusieurs années. Parce que ça fait... Oui ! 4,80 m ! Il y en a au moins pour deux ans, si ce n'est trois. Donc, c'est cool. J'ai acheté, j'ai racheté plutôt quelques confettis de Noël. Ça, pareil, bonjour le plastique et les déchets. Mais je les aime beaucoup. Tous les ans, je les achète. Je m'en sers un peu à l'école déjà pour faire des décorations collées sur des choses que les enfants font. En plus, ils vont changer les couleurs cette année. C'est très sympa. Je m'en sers. J'en mets un petit peu sur la table de Noël, toujours dans l'idée d'égayer chez mes parents. Et je m'en sers aussi quand je fais... Mais il y a des copines que je ne vois pas pour Noël, mais à qui j'envoie des colis. Et j'en mets un peu dedans parce que voilà, ça fait festif, ça fait Noël. Et je trouve ça très sympa quand on ouvre et qu'il y a un petit peu... Alors, pas trois tonnes, mais un petit peu de confettis comme ça. Voilà, ce n'est pas écolo, mais moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai craqué sur un lot de masking tape. Alors, j'en ai plein, 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 plein des masking tape. Peut-être faudrait aussi que je fasse le tri et que j'en mette en vente. Mais ceux-là, je les ai pris parce que, en fait, ce sont des autocollants individuels. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ce sont des autocollants individuels. Les petits arcs-en-ciel sont des autocollants individuels. Et ça, ce sont des autocollants individuels. Et je trouvais ça chouette. Et ça aussi, du coup, ce sont des autocollants individuels. Je trouvais ça sympa. Et voilà. Et pour finir, ma commande Emma, j'ai pris des carnets. Comment ça, encore des carnets ? Voilà, j'avais envie de tester leur carnet version bullet journal. Ça m'énerve un peu que ce soit écrit bullet journal dessus. Parce que moi, clairement, je pense que je ne m'en servirai pas comme bullet journal. Mais je m'en servirai pour carnet. J'ai un carnet qui me sert, un peu de journal à team. J'ai un carnet qui me sert pour réparer mes vidéos, tout ça. J'ai un carnet qui me sert de brouillon, de notes comme ça, tout va. Donc, je l'ai trouvé très beau. J'aime beaucoup, beaucoup la version étoilée comme ça. Et on est sur du pointillé à l'intérieur. Et ça, j'aime beaucoup. Et je trouve qu'ils sont assez discrets, les points. Donc ça, c'est chouette. Et on était sur 5 euros le carnet quand même. Pour Emma, c'est assez cher. Mais pour un bullet journal, ce n'est pas cher. J'ai pris la version un peu léopard comme ça. Au final, je l'aime un peu moins. Mais je m'en servirai. Voilà, je pense que ce sera mon cahier à tout faire. Cahier de brouillon, cahier où je teste des mises en page de bullet journal. Sans le faire vraiment dans le mien, tout ça. Et j'aime aussi beaucoup celui-ci qui est version fruitée. Voilà, qui est très estival. J'aime beaucoup. La couverture est rigide mais sans l'être trop. Donc ça, c'est chouette. Et j'ai vu pour les connaisseurs de papeterie que Pepper Blanks, vous savez, là, ceux qui font des magnifiques carnets absolument splendides, viennent de sortir des carnets pointillés. Pour bullet journal. Comment vous dire que je meurs d'envie d'en acheter ? Ou du moins, je pense que je vais en demander un à Noël. Voilà. Sur ce, je vais continuer à bricoler. Il faut que je monte des vidéos. Il faut que j'écrive des articles pour le blog. Il faut que je prenne des photos pour Instagram. Parce que là, Instagram, j'ai un peu délaissé en ce moment. Ça me fait du bien de délaisser un peu Instagram pour faire autre chose. Mais en contrepartie, je vois que je n'évolue pas du tout dans le milieu. Et ça m'énerve un peu. Ce n'est pas très grave de ne pas voir évoluer le nombre d'abonnés et tout ça. Mais c'est surtout que j'ai l'impression de produire du contenu dans le vent. En fait, ici, on est à plus de 40 000 abonnés. Et je n'attends toujours pas les 1 000 vues par vidéo. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les gens s'abonnent, en fait. Vraiment, je ne comprends pas. C'est qui ces 40 000 abonnés qui s'abonnent mais qui regardent pas les vidéos ? Moi, je ne comprends pas. Quand je m'abonne à une chaîne, c'est parce qu'elle me plaît et je regarde les vidéos. J'aurais presque envie que les gens se désabonnent. Parce que ce n'est absolument pas représentatif de la visibilité de ma chaîne. 40 000 abonnés et je n'arrive même pas à avoir 1 000 vues par vidéo. C'est un truc de fou. Je ne comprends pas. Et sur Instagram, par contre, j'ai 3 500 abonnés, un tout petit peu moins. Et les gens sont plutôt actifs. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous voyez, je préfère avoir 3 000 abonnés actifs que 40 000 fantômes. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Mais par contre, voilà, moi, je plafonne. Je gagne un abonné par là. Alors que je vois mes copines qui sont au même stade que moi il y a quelques mois, voire années. Et qui maintenant sont à 5 000, 10 000 abonnés. Et je me dis que clairement, mon contenu ne doit pas être très qualitatif pour évoluer si peu vite. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que je vais mettre la pression. Ça évolue comme ça évolue. Et si je dois rester un bébé, un influenceur et ne jamais évoluer, ce n'est pas très grave. Même si dans l'idée, j'aimerais, je ne sais pas, dans les 3, 4 prochaines années, que ça ait assez bien évolué pour que j'ai des propositions de partenariats rémunérés. Pouvoir monter un statut d'auto-entrepreneur. Et je ne sais pas, je me suis fixée dans un objectif, admettons, dans les 6 ans, que ça me rémunère assez pour pouvoir demander un mi-temps. Alors chez nous, le mi-temps, c'est très compliqué. Mais on peut l'obtenir pour création d'entreprise, seulement pour 3 ans. Mais je me dis, si pendant 3 ans, je pouvais vivre à mi-temps de mon boulot et à mi-temps de l'auto-entrepreneuriat, ça me ferait une grosse bouffée d'oxygène. Alors ce serait très, très dur de revenir à temps plein après. Mais voilà. Et je me dis, je ne sais pas, dans 6 ans peut-être, dans 6 ans, j'aurai peut-être 10 000, 15 000 abonnés sur Instagram. J'aurai peut-être 100 000 abonnés ici, fantôme. Et peut-être que les marques me feront confiance et me solliciteront, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'instant. Vraiment, l'année dernière, je vous ai proposé un calendrier de l'avent sur Instagram. Cette année, c'est complètement impossible. Je n'ai absolument aucune marque, mais quand je dis aucune, c'est aucune, qui m'a proposé un partenariat pour Noël. Donc j'ai laissé tomber, je n'ai pas eu envie de le recourir après. Si elles ne me contactent pas, c'est que je ne les intéresse pas. Donc je ne vais pas aller quémander des partenariats ici et là maintenant. Je laisse faire. Voilà. Donc dans ma tête, ça trotte. Voilà, l'idée de monter l'auto-entrepreneuriat, pas tout de suite, parce que pour l'instant, de toute façon, je n'ai aucune raison. Je ne gagne pas un seul centime. Mais je me dis dans 2, 3 ans, 4 ans peut-être, ça aurait évolué, je ne sais pas. Et quand ce statut d'auto-entrepreneuriat sera validé et que ça commencera à bien marcher dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas envisager un travail à mi-temps, même si je sais que ça ne me sera accordé que pour 3 ans, puisque dans ma fonction, ce n'est pas possible de bosser à mi-temps. Enfin, tout le temps, je veux dire, c'est impossible d'obtenir à mi-temps pour toute sa vie, puisque le nombre d'enseignants est déficitaire. Donc, il faut assurer la continuité du service public coûte que coûte, comme on nous le répète souvent. Voilà. Par contre, je n'envisage pas du tout une seule seconde de démissionner pour devenir auto-entrepreneur. Ça me fait beaucoup, 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 beaucoup trop peur. Je suis déjà quelqu'un d'extrêmement angoissé. Alors, si je me levais le matin en sachant que, ça se trouve, mon blog, tout ça va s'arrêter et que je ne vais plus pouvoir gagner ma vie et que je vais me retrouver à la rue, je me lève le matin. Même s'il y a certains aspects de mon boulot qui ne me plaisent pas et qui m'angoisse, il y a beaucoup d'autres aspects qui me plaisent beaucoup. Et je sais que j'ai la sécurité de l'emploi. Et à notre époque, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bénéfique et que c'est vraiment un luxe. Et j'en suis ravie. Et voilà, ça fait 15 minutes que je baratine. Vous devez en avoir marre. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai faim. Il est 10h50. Je n'ai pas pris de petit-déj puisque j'essaye de pratiquer le jeûne intermittent. Mais là, je vois quoi ? Je vois ça à côté de moi. Et je ne sais pas si je ne vais pas manger un peu. Voilà, parce que le Muesli Fabrichon est terriblement délicieux. Donc, moi, je vais continuer mon rangement, tout ça. Rincer mon masque. Poser un petit masque hydratant. Parce que j'ai peur que le sèche-cheveux, ça dégagne un peu tout ça. Faire ma routine de coiffage. Laissez sécher un peu tout ça. Finir de sécher à l'air libre. Puis, filmer. Et la journée va passer à la vitesse de l'éclair. Heureusement que demain, c'est férié. Et en plus, j'ai vendu des trucs sur Vinted. Donc, j'ai des colis à préparer. Donc, je vous laisse parce que j'ai du boulot et que ça fait assez longtemps que je parle. Bye. Réalisé par Neo035. Merci.